ouais 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 ça va mes petits bindons je suis pas mort je suis pas mort comment ça va vous ouais petite vidéo explicative pourquoi du comment j'ai fui je me suis caché je me retranche dans ce que je sais faire c'est être tranquille au calme déjà parce que dans ma vie il s'est passé beaucoup de choses en général d'accord ces derniers temps c'est beaucoup beaucoup de choses qui fait que j'ai pas la tête à partager avec une alliance n'y avait que n'y avait qu'autre chose ce qui se passe chez moi actuellement on va dire que je veux pas passer un noël comme les autres c'est ce que je veux dire le fait aussi que je trouve que ces derniers temps je passais beaucoup trop de temps sur le jeu par oublier ma famille mais oublier pas mal de fois des petites choses là je me retrouve pas mal avec les enfants ça fait quelques jours maintenant franchement les petites bulles vertes et de l'ail là avec du rouge écrit dedans ça a tiré tellement l'attention que je passais un temps fou juste à regarder ce qui se passait sur l'ail regardez sur l'ail regardez sur l'ail pour deux jours sur l'ail regardez sur l'ail regardez sur l'ail j'avais dix cordes aussi que j'ai enlevé aussi pour le plus ou moins la même raison discord discord l'ail discord j'ai dit putain je passais un temps de ouf déjà là tu regardais le temps passé juste sur les réseaux ensuite j'ai regardé le temps passé sur le jeu ça merde pas passé sur youtube je dis oh putain et ça me niquait presque six heures de ma vie ça me niquait six heures à peu près par jour entre quatre et six heures de ma vie en général parce que là c'est archi qui a fait ça c'est pas moi c'est une p'tit ça bon ça il y aura ça on va lancer ça on va lancer ça on va on va lancer un petit jeu en mode automatique comme ça j'irais m'ouvrir un petit cristallus trois étoiles avec vous en même temps c'est dans ça j'ai fait un passage de hall de la fortune quand j'ai vu ce que j'ai gagné dans le hall de la fortune j'ai fait ça j'ai lancé on va lancer en mode auto ouais c'est tout seul le jeu je faire donc ouais trop de temps passé sur le jeu trop de temps passé sur les réseaux trop de temps passé à savoir le pourquoi du comment trop temps trop temps pour cette on va dire cette passion qui est actuellement je peux je peux pas actuellement je peux pas je reste évasif d'autres savent pas d'autres sont dans le doute mais là je peux pas je peux pas passer autant de temps sur ça je fais pas sûr de revenir ces prochains mois avant ce sont une longue période parce que déjà le boulot donc j'ai remarqué j'étais bien plus et plus efficace et prolifique j'avais tendance à moins procrastiner que depuis que je suis plus sur discorde je suis passé énormément de temps sur discorde énormément de temps sur line comme je vous ai dit depuis que je suis plus sur ça je suis un peu moins dans ce qui se passe dans le jeu et bien plus focus sur ce qui se passe dans ma vie professionnelle et aussi bah qui plus est dans ma vie comment ça fait familiale parce que je te dis ces derniers temps là avec mes enfants voilà hier m'ont accompagné et dédicace à l'équipe ils sont pas abonnés mais l'équipe où je joue on a perdu hier on perd contre les premiers bon les mecs je vous jure on prend un but même la VAR elle ne m'indidait pas je peux t'expliquer le but qu'on se prend hier ok mon gardien est dans les 6 mètres il saute il prend la balle tu vois il saute il prend la balle il se prend une charge de l'attaquant en retombant tape la tête à rentrer dans les caches le gardien est dans les 6 mètres il se prend une charge il s'est sifflé ses fautes l'arbitre de touche il lève pour dire le gardien a été touché le monsieur l'arbitre central a décidé que c'était lui qui commandait comme il était mieux placé il avait certainement vu au loin mieux ce qui s'était passé que que l'arbitre de touche et que toute l'équipe du coup il valide le but suite à ça on prend un rouge catastrophe vivre le football on va dire amateur malgré que ce soit un arbitre officiel j'ai rien contre les arbitres officiels de base mais là non donc voilà je me retrouve à m'entraîner mieux un peu plus je dis pas que je m'entraînais pas plus avant mais plus sérieusement je fais attention à plus de choses mais le fait que je travaille ici que regarde ça se voit le jeu il touche tout beaucoup en ce moment j'ai passé une super saison chez MOCW j'ai parti un peu comme une pute faut être honnête malgré que j'ai passé une super saison avec des officiers et une team en général vraiment bonne donc ouais franchement j'arrête là dessus pour le moment on va dire t'as Noël parce que tu vois nos trucs Noël les GA vont tomber pendant Noël il y aura la Battleground pendant Noël il y aura les QA pendant Noël et je me vois pas dire à ma famille pas cette année en tout cas pas pas ce qui se passe actuellement non je vais jouer 2 minutes wow ça me prend 5 minutes pour la GA ça me prend 5 minutes pour la QA ça va me prendre 15-20 minutes pour mes Battleground tu vois non bah vas-y bah non bah non là je suis parti sans les règles j'ai pas fait un gros score de toute façon mais je me vois pas en fait cette putain de contrainte de en fait j'ai l'impression que ce jeu bah c'est une passion d'accord c'est pour ça que je vais me mettre en solo et je serai toujours passionné par le jeu par tout ce qui se fait j'essaierai d'avoir les persos machin mais j'aurai moins de récompense forcément j'aurai moins de up voilà parce que je vais me la couler solo pendant moins 6 mois je pense à peu près mais voilà je me dis putain combien de fois aux anniversaires des enfants tu vas te planquer au chute pour jouer tu vas chez des amis bouffer pour l'apéro tu vas te planquer pour faire un combat ou deux hé sérieux c'est quoi ce délire tous les matins le premier réflexe que t'as c'est pas d'aller boire ton café c'est pas de préparer tes enfants après aller à l'école c'est de checker live d'accord à d'aller sur le jeu récupérer tes récompenses et ensuite aller jouer bah écoute pour beaucoup ils me disent non moi je fais pas ça 90% de ceux qui jouent en team en général le font comme je dis moi je les juge pas et je les fais je l'ai fait putain je l'ai fait à mort carrément donc ouais je peux pas juger je peux pas juger donc ouais aujourd'hui je pense qu'il est temps pour moi de faire une belle pause du jeu pas de youtube je continuerai je vous dis j'ai d'autres vidéos je vous apporterai encore d'autres d'autres petits contenus qui moi me plaisent il y a aussi le truc qui m'a dérangé ces derniers temps c'est je sais pas ce qui m'a pris j'ai voulu up prestige j'avais perdu le fil je joue pas prestige et je jouerai jamais prestige pour voir ce que ça donne ça m'intéresse pas clairement j'ai alors on va bien parce que tu ne pouvais surtout pas j'ai les bonhommes pour jouer un peu plus haut du prestige si j'avais fait juste mes up prestige correctement j'ai regardé je serais à 15008 aujourd'hui 15008 je suis encore en dessous du top prestige mais si je veux je peux m'approcher de quelque chose de ultra correct si j'avais voulu c'est trop tard maintenant c'est complètement trop tard mais est-ce que je m'amuserais pas est-ce que je m'amuserais pas j'ai vu une vidéo la dernière fois genre le cyclope R4 le rouge d'accord ce qu'on peut R4 150 000 vues des wow amazing c'est extraordinaire j'ai jamais vu ok toi t'es français c'est aussi pour ça que je me dis putain c'est ouf quand même cette différence qu'on a moi je fais ça je suis un gogol genre je suis pas juste en train de m'amuser avec mon jeu avec ma partie non je suis juste un gogol qui a fait un up de merde que je comprends pas je suis cool je fais ce que je veux frérot c'est mon jeu elle je l'ai mis R4 moi je me régale avec voilà bon après c'est pas des personnes que je sort souvent du placard non plus mais voilà avec l'R3 qu'on a avec l'R3 qu'on a actuellement on peut faire quasiment tout le jeu je me casse les couilles l'R4 c'est pour le prestige actuellement de toute façon la laissette étoile va arriver donc j'aurais pas mis des R4 que quand tu montes on va tellement monter vite des 7 rang 1 je te parle pas que des 7 R4 des 6 R4 j'aurais pas le temps d'en avoir plusieurs qu'on sera déjà sur la balance des 7 étoiles tu vois le truc ou pas et c'est ça qui m'embête j'aurais pas le temps d'avoir plusieurs 6 R4 qu'on va déjà alors à l'époque des 5 et 5 avant les 6 R3 il y en a eu pas mal on en a mis pas mal ouais ouais combien là je trouve que la balance c'est tu vois j'en ai que 5 j'ai 5 6 R4 je crois ouais c'est ça 1 2 3 4 allez 5 j'ai 5 6 R4 d'accord voilà j'ai 5 6 R4 ah non 6 j'ai oublié Starlord on est tellement caché long je l'ai oublié allez lui pareil dès qu'il y aura les Vs je vais aller chercher ce que j'ai vu comme 4 étoiles la synergie fonctionne pour mon Starlord je choisirai les cartouches clic clic donc voilà attend maintenant on va s'ouvrir le Crystallus il est là ah non il faut que j'aille le chercher d'abord parce que l'événement de Noël il est sympa c'est avec les les morceaux de pierre du raton laveur vénère oui j'ai pris pour l'instant que du T5B je suis en chien de T5B bah oui tu peux te dire donc voilà dans l'Alpha 2 carrément je peux ouvrir une boutique mais voilà on va aller chercher ça même si j'ai pas besoin des persos dedans c'est juste histoire d'avoir un petit cristal à ouvrir je vous verrai tout à l'heure j'ai dit l'Alpha 2 j'en ai pas besoin des pierres 5 j'en ai pas besoin des pierres 6 la vérité je m'en branle d'accord alors j'étais sur les pierres 6 à l'époque où je vais monter mon prestige puis surtout que j'ai vu que beaucoup de nouveaux PGM sont arrivés des mecs que tu côtoies qui sont arrivés maintenant ils ont la belle parole attention je parle pas des copains de Discord je parle d'autres groupes là ils nous jouent à des trucs des mecs tu sais tu sais très bien que le mec il est incapable de rien mais parce qu'il a un beau roster parce qu'il a mis un peu de trucs il s'est fait plaisir quoi maintenant il juge il fait le guerrier enfin il y en a plein mais comme ça et maintenant je peux pas je peux plus j'arrive plus maintenant avec l'IFR il faut rester gentil il faut rester mignon je prends envie je prends envie donc je préfère me décader de tout ça c'est vrai que des fois je m'ennuie un peu des fois que j'ai un petit creux de une heure ou deux je me dis putain je joue je fais quelques games j'ai rallumé mes consoles toutes les consoles toutes rallumées j'ai même rebranché ma Dreamcast s'il te plaît je joue à Sonic sur ma Dreamcast on le kiffe putain c'est bon voilà maintenant si on a un 6 bon lui est là j'ai toujours pas son poteau le Scorpion donc j'ai toujours une giga chips une giga merguez un truc qui sert à rien j'ai toujours un truc qui sert à rien je l'ai hop mais tant que j'aurai pas tout ce qui va autour ça me sert à rien bon 4 étoiles déjà on va dire que bon ça passe pour tous ceux qui essaient de me joindre je reviendrai sur la scène ou via le jeu c'est tout mais je retournerai pas sur une plateforme pas pour l'instant trop déçu voilà t'inquiète j'ai plus beaucoup d'or peut-être trop sur la mariole quand même alors les je vous ai dit on approchait voilà des 7 étoiles on est à 3850 et j'ouvre pas énormément de 6 étoiles enfin dès que j'en ai un je m'en bats les couilles le calendrier était sympa franchement franchement il vous prépare un bel évent de noël là en team je ne sais pas ce que ça va donner je regarderai sur youtube mais dans l'ensemble regarde là demain on en a 3 donc grâce à ces 3 là grâce à ces 3 d'aube il y a de grandes chances que demain que demain ouais je vais voir je regarde un truc alpha 2 le OP il finit quand cette bâtarde c'est mercredi là non parce qu'il y a de grandes chances que ah bon je le présente après la personne il y a de grandes chances qu'il reste 2 ah oui c'est ça c'est mercredi soir pour mercredi soir on a les règles pour se l'OOP donc forcément moi je vais finir ça le sabotage de la résidence de Mantis d'ailleurs qui a été claqué c'est de pire en pire c'est de plus en plus chier à faire les queues c'est bien j'ai un peu de gloire histoire de pallier au cas où j'ai besoin de 3 conneries mais vraiment sans plus quoi à mon champion il est là mon champion il est là mon champion ouais comme j'ai dit ça fait un peu chier d'être solo mais ça fait du bien je me sens un peu plus prolifique en direct c'est que je fais le nofap du jeu c'est ce que c'est que le nofap du jeu voilà voilà la bête la bête pour de vrai boost cosmique uniquement parce que les synergies il en a quasi pas des dents la meilleure synergie qu'il est d'accord le jour là waouh c'est même pas apocalypse parce qu'il est en scorpion de l'apocalypse arrête en cavalier c'est même pas dingue en cavalier il est une prouesse il est imbloquable sur l'espé il l'est déjà le mieux c'est comment ça s'appelle professeur Xavier profix tu prends profix les brises gaire dure c'est marqué 100% plus longtemps non tu calculer c'est 2 secondes de plus soit ça te permet d'aller à 9 10 brise armure mais le jour où lui il pourra stack des brises armure là ça serait une belle de course je me suis renseigné un peu sur sa fiche ce qu'il fait en fait il ne pourra jamais me faire brûler l'adversaire avec ses yeux parce que ses yeux ils ne dégagent pas de chaleur tu te rappelles quand je vous dis ouais ce serait bien qu'avec ses yeux je ne sais pas un incinéreux non il ne pourra pas au nu il peut mettre un plasma tu vois en fait c'est de l'énergie zéro qui vient d'une dimension parallèle en fait ce qui sort de ses yeux ça vient d'une dimension parallèle qui rentre dans ses yeux donc lui il ouvre un portail dimensionnel avec son regard de ce qu'il y a dans les yeux et il sort un laser dimensionnel c'est pour ça que ça peut être ultra surpuissant mais c'est tout c'est pour ça qu'en fait c'est tout peut-être des synergies un slip un peu plus ajusté parce que là ça lui remonte clairement les bourses après il faut toujours un maintien boursaire super important les bottes il faut qu'il les rende à Malicia c'est très sympa les gants aussi ils appartiennent à Malicia c'est pas ouf c'est pas ouf la coupe de choua Gambit ah tu vois il y a des trucs comme ça il faudrait revoir ses épaules surdimensionnées de catcheur j'aime bien non ouais non le prochain le prochain je sais pas encore qui ça va être on va voir ça vite fait bon je te cache pas que Monique Furin t'as très bien la rondelle quand même parce que c'est plutôt efficace je mettrai pas Apocalypse voilà je mettrai pas et Valkyrie j'ai vu des vidéos Valkyrie de MSG de Béroman de Jason Universe je sais pas comment ça se dit ouah comment t'es trop fort je vois le Vérim j'ai dit wow putain je vais aller voir ça tu vois c'est marqué genre 4 minutes de vidéo ok tu regardes les 4 minutes de vidéo elle est en accéléré la vidéo tu te dis putain 4 minutes en accéléré et tu te rends compte pour mettre genre 1 million de dégâts wow il faut mettre 1000 coups ensuite tu te fais cartonner ça active les 99 machin et là t'envoies la fureur bon soit t'as pas bon ça pour envoyer la fureur mais ouais arrêtez putain j'espère qu'il sera défoncé dans les commentaires ou tout cela parce que c'est de la merde ceux qui jouent Valkyrie là ils se roulent par terre c'est sympa mais c'est pas comme je pensais il faut qu'elle ait haute compétence ainsi de suite après ça me perçoit j'aime bien R3 j'aime bien aussi attention je vais pas dire inverse voilà ouais donc R4 je peux très bien le domino j'aime bien mon strif j'aime beaucoup ça utile tornade j'ai passé je vais ma période de tornade je l'ai plus je suis plus dans le tornade pas actuellement voilà on va faire ça c'est plus simple ouais voilà je sais pas je sais pas peut-être la vachette voilà peut-être Miss Nutella je sais pas on va voir ça de toute façon il faut que le OP tombe on va faire du tirage avec le OP on fera tout ça ensemble sur ce mes petits dendons je vous abandonne je vous laisse là j'ai pas l'impression d'avoir rec si j'ai pas rec je le seum ah si c'est bon j'ai rec voilà pourquoi j'ai disparu c'est pas un que vous aime pas c'est que moi je me protège actuellement de pas mal de choses et que c'est bon pour moi de faire une pause sur tout ça c'est bon pour moi de vraiment taper cette coupure et il est bon pour moi là j'ai le petit qui est malade depuis mercredi d'accord depuis mercredi il a une fièvre qui ne tombe pas donc depuis mercredi il est avec moi donc j'ai du pas mal couper mes objectifs et ma situation pro j'ai du tout mettre de côté voilà et je te cache pas que depuis mercredi frérot j'ai un 39,5 dans mon lit et j'ai 39,5 voilà je suis en PLS totale je suis en PLS totale donc ouais c'est pas évident c'est pas évident aujourd'hui la température a enfin baissé j'ai pas voulu aller voir d'un médecin parce que souvent c'est viral c'est pas un Covid c'est pas un truc de merde donc on attend donc là tu vois elle arrive coucou toi ça va t'as des crottes de nez qui pique qu'est-ce qu'il y a c'est sucre d'amante quoi ? c'est d'amante t'as goûté la menthe ? oui il a goûté les huiles essentielles à la menthe menthe fraîcheur ça brûle hein ? ok sur ce butier d'amant on va s'arrêter là je vais le récupérer attend les réunis minimum bonheur à tous à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021